salut les copains bon allez aujourd'hui c'est une petite vidéo à huis clos la louloute elle est là aussi où je suis et ben je suis dans la cabine m'abord pourquoi et bien tout simplement parce que ce matin j'ai fait comment j'ai démarré le moteur pour faire un comment un petit entretien classique un entretien c'est à dire que je l'ai mis en chauffe et comme j'ai mis du décalaminant dans le la cuve la cuve gasoil je l'ai d'abord mis en temps j'ai mis j'ai fait monter le moteur en température et ensuite je les poussé un peu un peu fort pour pour que le décalaminant face face s'est fait au niveau de la tuyauterie au niveau des injecteurs et et accessoirement au niveau du comment au niveau de la sortie d'échappement etc donc le moteur a démarré tout va bien et là en fait on va se retrouver dans la même situation que celle où j'ai expliqué dans la petite vidéo dont le lien apparaît en haut à droite on s'est retrouvé en fait donc le moteur démarrer bien pas de souci je l'ai arrêté et ensuite comme le moteur gelé poussé un peu fort donc je suis descendu puis je suis venu j'ai inspecté et en inspectant eh ben qu'est ce que j'y ai trouvé j'y ai retrouvé voilà un câble qui s'est retrouvé comme ça et là je me suis dit tiens c'est bizarre ça me rappelle quelque chose donc en fait la dernière fois c'était ce câble là qui avait qui avait coupé on va changer l'éclairage voilà c'était voilà c'était ce câble là qui avait qui était qui était coupé donc je l'ai je l'ai refait sauf que là eh ben c'est d'autres extrémités qui s'est retrouvé complètement dénudé fin coup 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 coupé donc je sais pas si vous voyez au niveau de la du câble le câble est corrodé même chose et je me suis retrouvé donc à venir à venir et à essayer de trouver d'où ce fil avait été coupé comme la dernière fois j'ai regardé des photos des vidéos et aucune photo de cette section là tel que je suis en train de vous le filmer pour montrer pour me faire un point de repère et en fait après avoir testé j'ai demandé à ma chérie qu'elle aille qu'elle aille au poste de barre et avec donc le câble alors pas le bout qui a cassé un mais d'autres extrémités voilà c'est à dire avec la partie que j'avais fait la cause ben j'ai essayé de voir d'où ça pouvait venir si on regarde bien sur cette pièce là voilà c'est une pièce au niveau moteur je sais pas quoi elle sert il va falloir que je regarde le manuel j'ai vu que ici il y avait une espèce de peu de deux petites coches ça fait comme en fait comme un pince câble je me suis dit tiens ça se trouve le bas en fait le câble était pincé dans ce à cet emplacement là et puis ben avec les vibrations ça s'est desserré et c'est tombé donc j'y ai pris j'ai demandé à ma chérie qu'elle aille au poste de barre quand je lui ai demandé je lui ai donné le feu vert je lui ai demandé qu'elle mette le contact et ben en fait le fait de mettre les pièces comme ça en contact ça ne faisait rien et il se trouve donc après de très longues minutes de recherche il se trouve en fait que le fil celui-ci là que j'ai retrouvé donc qui était qui était dénudé fin dénudé qui était tombé en fait ce fil à la base il est soudé sur cette pièce ici avec en dessous la cause de connexion donc ce que j'ai fait alors pour comment je m'en suis rendu compte en fait j'ai demandé à ma chérie donc de mettre le contact et en mettant contact en gardant cette pièce enfin cette partie de cosse au contact ici le moteur a démarré donc ce que je vais faire c'est que je vais j'ai nettoyé ici le la partie soudure de de cette pièce là et je vais y ressouder un câble propre correctement certi et protégé et ensuite ça va ça devrait rentrer dans l'ordre donc voilà comme quoi le moteur a bien démarré alors cette fois ci ça n'a pas porté à conséquence parce qu'on est à caire le moteur est bien le moteur le bateau est bien bien amarré et bon en fait si j'avais pas vu que le fils avait cassé s'était retrouvé pendant on serait tout simplement au moment d'une sortie envisagée on aurait tout simplement pas pu démarrer le moteur on n'aurait pas pu partir comme la dernière fois me dit ma chérie sauf que ne pas partir quand on est à caire c'est pas un problème ne pas pouvoir démarrer moteur alors que on n'est pas au port c'est une autre histoire donc voilà c'est c'était un petit retour pour vous dire que balada un fois je vous disais il faut bien inspecter ses câbles il faut légèrement tiré dessus etc la dernière fois je n'ai pas tiré sur le câble en question pour la simple et bonne raison c'est qu'il tenait bien et qu'il était il y avait encore certainement un ou deux fils de souder dessus sauf que c'est ces fils là sont assez fins et pour moi le fils tenait bien donc l'ayant pris dans la main je voyais que les fils tenait bien correctement sur la sur la pièce donc là je vais ressouder cette partie là et ça devrait ça devrait rentrer dans l'ordre donc voilà aller et petit retour donc sur cette pièce elle sert à faire démarrer le enfin lancer le démarreur maintenant à quoi elle sert exactement je ne sais pas encore je sais pas quel est le nom de cette pièce je vais je vais regarder au niveau du au niveau du manuel utilisateur donc voilà sur cette partie là en fait ici il y a une je vais essayer de filmer à peu près correctement voilà on aperçoit ici voilà ici là il y a un point de un point de soudure comme il faut voilà on voit qu'il y a un point de soudure à cet endroit là ici donc j'ai que j'ai nettoyé donc je vais ressouder un fil propre dessus et ça va permettre de pouvoir à refaire démarrer le moteur donc on 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 C'est parti. Bon allez copains, voilà la soudure, le câble qui vient d'être remis en place, il ne reste plus qu'à tester pour voir si maintenant le moteur redémarre. On va croiser les doigts mais en principe. Bon allez, on a revêtu la parka, la kawai, parce que dans le sud ce n'est pas que beau. Il pleut aussi comme partout ailleurs. Bon allez, on enlève le 220, ça c'est pour éviter le surcoût au niveau des batteries au moment où on démarre le moteur. Et ça va être l'instant de vérité. Allez, point mort. Et c'est reparti comme un 40. Ma chérie, ma chérie qui vous entente. Ça marche. Bon alors. Tu es le plus fort. C'est Bibi. C'est Bibi. Bon allez copain. Voilà, ce n'était pas un tuto, juste une petite vidéo pour vous montrer que quand on pense qu'un problème est résolu, il y en a forcément un autre ailleurs. Enfin forcément, ça se reproduit ailleurs. Et là, tout à l'heure, en fait, quand j'ai vu que le câble était, j'avais un câble qui pendait, il se trouve que c'est le même câble, même couleur de câble que j'avais changé la dernière fois. Je suis venu, j'ai essayé de démarrer le moteur et comme ce qui s'était passé quand on était à l'entrée du port, le moteur, il ne démarrait pas. Donc là, la réparation est faite. Je vais quand même regarder sur le manuel du moteur, quelle est la pièce en question. Je vais en recommander une pour en avoir une de secours au cas où, au cas où cette soudure ne tiendrait pas. Un reçu, eh ben non, pas sa grande voile, mais il s'est commandé un sac de... Gennecker. De Gennecker. Je crois qu'il est un peu grand, mais... Bon, non. Mais c'est bien. Mais montre, pourquoi ? Eh ouais, parce que l'autre gros sac, c'était... Eh oh, vu que tu parles ! De toi ! Non, c'était un sac qui était pourri et qui n'était pas tort. Elle me traite de gros sac. Ben... Non, voilà. En fait, quand on oeille la voile, elle était rangée dans ce sac-là. Ce n'est pas du tout un sac qui est prévu pour. Et puis, d'ailleurs, on voit pas aéré ni rien. Du coup, le sac a piqué. Ça, ben, moi-y, sûr. Bon, la voile, ce n'est pas le cas, ce qui est une bonne chose. Mais, enfin, voilà, ce n'est pas du tout un sac qui est fait pour. Il n'est pas fait non plus pour rester sur le pont quand on est en navigation. Alors que celui-ci, oui, il est... En plus, il y a un grillage au fond. Voilà, il y a un grillage qui est ici. Donc, ça permet au contenu de pouvoir être ventilé. Et le loulou, il est content, ouais. C'est vrai que c'est un peu Noël avant l'heure. Ouais, mais c'est bien. Et, ben, en complément de ça, on a également posé... Hop, avant le point d'amur du genéqueur, il était pris directement avec un mousqueton sur le... Comment ? Sur le... Sur le davier. Oui, sur le davier. Donc, ce qui fait que mon genéqueur point d'amur était fixe. Ce qui me limitait en termes de réglage de voile, surtout au portant. Et là, pour le coup, ben voilà. Un anneau de friction avec un lashing sur la manilire. La manilire inox, qui n'est plus la galva. Parce que la galva, forcément, sur de l'inox, ça ne va pas. Donc, j'ai remplacé par un manilinox avec un lashing et un anneau de friction. Et là, ça va me permettre de pouvoir relâcher un peu le point d'amur du genéqueur pour permettre à la voile de se gonfler un peu plus. Et là, on va monter le genéqueur pour le ranger dans son nouveau sac. Exactement. Et... Tiens-moi celui-ci. Voilà. Et en fait, pour pouvoir mieux régler le point d'écoute, eh bien, en fait, c'est la même chose. Voilà. Un anneau de friction avec de la dynamar. Et ça, ça va me permettre d'avoir l'écoute du genéqueur bien plus en arrière que ce que je ne faisais. Et ça permettra également d'abaisser le point d'écoute pour qu'au niveau du winch, ça soit plus facile. Parce qu'en fait, avant, j'utilisais la poulie plafond, mais avec l'angle qu'avait l'écoute, forcément, ça raguait et ça abîme l'écoute. Donc là, avec les anneaux de friction, ça va être tip-top. Donc là, je vais lever le genéqueur sans le sortir, enfin, sans le déployer, puisqu'il est dans sa chaussette. Et puis ensuite, on va juste le rabaisser gentiment dans son nouveau sac. On vous filme ça. Donc ma chérie va rester à la caméra. J'espère qu'elle va cadrer. Oh, dis donc. Comme il faut. Et puis... Faut que j'aille au manœuvre, là-bas ? Euh, non, je vais le faire. Donc là, pour le coup, et bien voilà, ça, c'était le point fixe. Comment ? Un mousqueton à largage rapide. Point fixe que j'avais sur le... Directement sur le davier. Donc lui, je vais le supprimer. Et puis en fait, l'écoute... Enfin, le... Le point d'amur, t'es pas obligé de faire un gros plan dessus. Non, non, mais je suis bien. Va venir directement sur la... Tu te calmes ? Tu vas te calmer, oui. Ouais, tu te calmes. Sur la manie textile. Et ça va me permettre de pouvoir, justement, donner un peu plus de creux, enfin, oui, de creux dans le genéqueur. C'est incroyable. Ouais, incroyable. Donc voilà. Alors, hop, on va sortir. Je recoule, hein. Je vais recouler. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre comme ça, comme ça, je te verrai mieux. Et tu seras pas en plein contre-jour. Je vais d'abord défaire le... Si j'y arrive, sinon, il va falloir que je récupère l'épissoir. Bon, alors, ça va, ça coulisse. Cette nuit, il a plu, mais là, ça commence à se lever. Ouais. Mais ça va, il fait pas froid. Ouais. On croit, on est quand même... Non, il fait super bon. On faisait 15 ce matin. 15. 15 ce matin. Ouais, on est bien. Et puis là, vous voyez, j'ai pas froid. Ouais, j'ai mon petit pull, quand même. Mais, c'est vrai que... On pense bien à ceux qui sont plus au nord. Bah, Haute-Savoie, il neigeait ce matin. Les enfants sont partis sous la neige, au travail. En même temps, cette saison, c'est très bien. Donc là, on défait le... L'espèce de truc, là. Tu vas pouvoir t'en servir pour quoi, ça ? C'est un largage rapide, pour autre chose, mais... Mais là, du coup, ça sera pas largage rapide, ton truc, là, s'il faut faire un nœud à chaque fois. Si, il suffira juste de lâcher le... Comment le... Le point d'amur, du point d'amur, pour que... Bah, pour lâcher le... Lâcher le bas de la voile. Ouais. Et au moins, voilà, ça ne râle plus sur le gèle pote. Ouais. C'est mieux. Effectivement. Donc, c'est mieux. Hop. C'est pas gagné. Le sac. On va pouvoir jeter le sac, hein. Ouais. Je crois, hein. Parce qu'il est pas tip top. C'est bon. Bah, finalement, non. 3 mètres, c'est pas... C'est bien, hein, je pense, hein, chérie. Le sac. Ouais. Bah, écoute, quand tu vois le... Il fait combien de mètres de haut, là, quand tu les hisses comme ça ? Euh... J'en sais rien. Bah, le mât, il fait combien de mètres, ton mât ? Le mât fait 17 mètres. Bon, bah, voilà. Mais après, c'est plus parce qu'il y a l'angle. Ouais. Donc, admettons qu'il y ait 20 mètres, quoi. Non, il n'y a pas 20 mètres. Mais, bon. C'est quand même grand, quoi. Donc, 20... Ouais, si, c'est ça. Bah, c'est pas mal, finalement. Tu vois, le sac 3 mètres, tu disais. Bah, oui, je suis en train, le vent commence un petit peu à se lever. Ça, ça veut dire qu'on va avoir un peu de gain, je pense. C'est pas mal. On va la jouer ruser, on va utiliser le barbotin. Tu es quoi le barbotin ? Ah, tu commences déjà à le mettre dans le sac ? Oui. Et ça ne va pas gêner ton sac ? Non, mais après ça... Parce que ça, ça ne va pas aller dans le sac. Je dis que ça ne rentre pas. Tu fais les paris ? Est-ce que tu veux que je t'aide ? Tu veux que je t'aide la corde rouge ? 3 mètres, ça suffit large, finalement. Il ne fallait pas prendre moins, je pense. Il faut mettre le petit. Il n'y a pas eu. C'est parti. Ah bah si, ça va rentrer. Je suis en attaque. Je ne sais pas si tu... Ah, tu crois que ça ferme ? Non, tu as de la chance. Je t'aurais entendu râler sinon. Il y a des chances. Il y a des chances. Ça veut dire quoi, tac ? Eh bah voilà. Je suis sûre que de l'autre côté, il y a tic. Il n'a pas encore bu. Ah bah si, j'ai pu mon petit verre de vin brouillant ce midi. Bah, attends. C'est pour ça. En même temps, on m'offre des bouteilles. Je ne vais pas les aider, c'est pour rire. Ouais, il est sympa. Finalement. Eh oui, tu râles toujours et puis tu lui dis... Oh, tu te râles toujours, ça va, oui. Attention. Un grand voile, il n'est pas arrivé encore. Il n'est pas encore fait, tu vois. Eh bah non. Il commençait quand ? Bah là, en décembre, je crois. On n'est pas pressé, on leur a dit... Mars. Mars ou plus tard. Mars-Avril. Au moins qu'on puisse naviguer. Bon, tu me dis, on est encore là. Elle est plutôt morte. Elle est morte, mais on peut quand même naviguer avec un par-petit-an. Ouais. Tu vois, dès qu'il n'y a plus de soleil et qu'il y a un peu de vent, elle fait frisque. Ah, tu as deux fermetures, de chaque côté, en fait. C'est pas mal, ça ? Ouais. Attention. Là, par contre, il y a un défaut. Oh. On voit, là, il y a un défaut sur le zip. Il faudra que je fasse ça. Ah ouais, ça va pas, ça. Comme il faut. Non, tu sais ce que tu fais ? Tu le laisses comme ça, puis tu ramènes celui-ci là-bas. Tiens. Non, c'est deux séparés, ça se voit bien. Ah, merde, oui. Ça n'est rien, ça n'est rien. Je vais juste mettre un point de couture ici. Et puis voilà. Bah non, parce que ça reste... Mais là... Ouais. 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 Bah, ton franca, tu le renvoies. Mais t'arrêtes. Bah quoi ? On paye un truc, oh. C'est pas exagéré, non ? Mais il est très bien. Non, il n'est pas très bien, il y a un défaut. Et on a la sangle pour le saucissonner dedans. Bah, je vais le saucissonner, moi, tu vas voir. Ah bah oui, il y a un truc, d'accord. C'est pas mal, tu vois ? Ça veut dire que ça glisse dedans. Ah oui. C'est pour ça que l'autre bleu, là, je ne voulais pas, parce qu'il n'y avait pas l'estangle. Hum hum. Ok. Moi, j'aimerais bien savoir ce que ça veut dire, tac. À mon avis, tac, c'est le truc que tu dois hisser en premier. Tu sais, le machin au plastoc. C'est possible, je ne sais pas. Si, si. Bah, c'est logique, je pense. Oh, quoi que non. Si. Pour moi, c'est logique. Après, ma logique n'est pas forcément... Ouais, nickel. Bon, par le défaut, quoi. Oui, mais toi, c'est rien. C'est juste un point de couture. Non, c'est pas un point de couture, chérie. C'est la fermeture qui s'ouvre. C'est un point de couture, juste à mettre là, un point d'arrêt, c'est tout. Ah oui, voilà. Il n'y a rien de méchant. Qu'est-ce que tu veux ? Et après, pour le rentrer en dessous, comment tu fais ? Tu peux le plier en deux ou trois ? L'avantage, déjà, c'est que tu peux le prendre comme ça sur l'épaule. Et puis, après, je le plie en deux. Je le plie en deux et je pousse. Ils ont laissé la poubelle là-bas. On s'en fout de la poubelle. Elle me parle d'une poubelle. Oui, mais moi, pour mon esthétique, c'est important. Tu vois, voilà. Moi, l'esthétique, c'était ça. Alors, attends, excuse-moi, tu peux baisser ? On en parle de ton esthétique à toi. Regarde, il a, regardez. Regardez les tâches qu'il a partout. Oui, mais c'est un short de travail. Oui, mais enfin, tu es censé travailler. Je suis en pause. Je suis en pause. Vas-y, tonte-toi, tu as des tâches partout. Mais t'arrêtes de m'emmerder. Il y a un problème ? 36-15, quoi, petit n'en veut ? Oui, tu fais chier. Normalement, tu ne m'as pas sûre. Oh, puis il y a des tickets qui reçois. Pourquoi tu as sorti ça ? De quoi ? Pourquoi tu as sorti ça ? Pourquoi je l'ai ouvert ? Oui, il n'y avait pas besoin. Ici ? Et la drisse de speed. Ah, bah oui. Je suis gibbête. 1,2. Oh, tu te cannes. Bon, bah voilà, petite vidéo. Donc aujourd'hui, on n'a pas dit la date. On est le 9 décembre. C'est bientôt Noël. C'est bientôt Noël. Enfin, pour certains, c'est Noël avant l'heure. Bon allez les loulous. Bon, vous voyez, le niveau, il est assez haut. Non, non, là, il a baissé. Il vient d'ailleurs de baisser. Ce qu'on le voit à la marque, à la partie mouillée. D'ailleurs, l'annexe, elle a pu être sortie sans problème. Il y a juste eu à mettre les roulettes et puis à l'incliner légèrement pour que ça monte sur le quai. Et on voit effectivement au niveau de la digue Nord, là-bas, maintenant on aperçoit le bout de la digue, alors que ce matin, il était dans l'eau. Voilà, voilà. Sur ce... Bon, voilà, nouveau sac. Et au moins, en navigation, ça permettra de pouvoir le laisser ici à poste. Les sangles, là, on fera un tour au niveau de la filière. Ça permettra de sécuriser le sac. Et puis, ensuite, quand il faut établir le gené cœur, il y a juste à ouvrir, à prendre le point d'amur, le frapper sur l'écoute qu'on mettra au bout là-bas. Je ne sais pas si... Voilà, ici au bout. Avec l'anneau de friction qui a été mis en place. Je sais que je ne vais pas laisser, si je n'ai pas envie qu'on me le tire. Et puis, ensuite, il n'y aura plus qu'à le lever. Et loulou ? Sur ce, bon après-midi. Sur ce, bon après-midi ou bonne fin de journée, en tout cas, ou bonne soirée, si vous êtes en train de regarder cette vidéo pendant l'apéro du soir. Bon du soir ? Bonsoir. C'est bientôt Noël, donc on vous souhaite à tous... De joyeuses fêtes. De joyeuses fêtes de fin d'année, mais surtout un très bon Noël dans un premier temps. portez-vous bien, prenez soin de vous. Et prenez soin de vous autres. Prenez soin également de vos proches. Aimez-vous, enfin bref. Dis donc, c'est Woodstock ou bien ? Non, mais c'est vrai. Il faut s'aimer. Il faut se dire qu'on s'aime. On se verra certainement. On fera de nouveau une petite vidéo avant de clôturer cette fin d'année pour vous souhaiter un bon nouvel an. Oui, il a du mal et il n'a pas bu. Allez, sur ce les loulous. Ciao, ciao et à très bientôt. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501